C'est ma dernière demeure où je m'en vais dans un CHSLD. Moi, je voyais ça un petit peu difficilement, mais par contre, je n'étais plus capable de vivre seule dans ma maison. Ce qui m'a amenée à travailler comme infirmière avec les personnes âgées, c'est sûr que c'est un milieu humain, vrai. On n'est pas juste axé sur la condition clinique du résident. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Je pense que c'est juste qu'on apprend à les écouter, avec une approche douce, calme, des paroles réconfortantes. C'est sûr que c'est au premier contact qu'on est capable de créer ce lien-là avec eux. Nous, ici, le patient, dans le fond, il est au cœur. Puis nous, on gravite à l'entour de tous les intervenants qui sont avec lui. C'est eux qui s'expriment avant nous. Il faut toujours leur donner le choix et non notre choix à nous. Dans le fond, on vient travailler chez eux. C'est leur maison et non notre maison. On travaille vraiment pour eux. On veut qu'ils soient heureux. Je pense qu'ils se sentent importants, puis eux, valoriser, les faire choisir. C'est ça qu'on veut vraiment reproduire dans notre milieu d'hébergement. La bien-traitance, c'est vraiment de placer la personne au cœur de l'action et des décisions qui la concernent. Donc, on veut l'impliquer, la faire participer, puis vraiment la prendre en compte dans son individualité, puis dans le respect de ses besoins et de ses choix. Donc, la bienveillance, c'est à la base, c'est ce qu'on veut, mais je dirais que la bien-traitance, c'est un peu comme le chemin pour y arriver. C'est important d'être à l'écoute de leurs besoins. Pour nous, c'est peut-être un petit geste anodin, mais pour eux, ça vaut tout l'or du monde. Je pense que les gens ont un préjugé sans fondement sur les CHSLD. C'est de l'inconnu. Des fois, on a peur de l'inconnu, on se fie seulement à ce qu'on entend dans les nouvelles. Il n'y a pas seulement du négatif dans les établissements pour personnes âgées, il y a beaucoup plus de positifs. Ce ne sont pas des gens malades, c'est des gens qui ont besoin de soins, c'est des gens qui viennent finir leur vie au CHSLD, qui ont besoin de contacts humains. Je pense que oui, il y a de la sensibilisation à faire pour que chacun ait une approche réflexive sur ses pratiques, ses façons d'interagir avec les personnes aînées. C'est préjugé, c'est d'en prendre conscience pour être plus bien traitant avec tout le monde et avec les personnes aînées en particulier. On pense que probablement, ça va avoir aussi des bienfaits au niveau des rapprochements intergénérationnels, le sentiment de sécurité en général, puis le bien-être collectif. Avant d'arriver ici, on a beaucoup de jugements, d'abord hier. Des fois, ça nous fait peur, peut-être vieillir, ou des fois, nous aussi, on n'accepte pas ça non plus. Et pourtant, c'est une personne, c'est un humain. Ils ont vécu une vie comme on l'a dit. Ce que ça m'a appris, c'est vraiment, sur nos valeurs, être toujours sans jugement. Je me suis rendue compte que c'était des gens qui avaient une énorme sagesse, des gens qui pouvaient nous apprendre énormément. Tous les jours, j'apprends avec eux. Je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de bénévoles, donc j'ai pensé tout de suite à mes enfants. Je voulais aussi qu'ils voient autre chose que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, quand ils sont venus pour la première fois, ils ont vraiment aimé ça, puis ils ont décidé de s'impliquer, puis au grand bonheur des récidents. Moi, ce que ça m'a appris, c'est de la confiance, puis de la fierté. Moi, ça me touche quand le monde est content, quand je les aide. Mais ça nous apprend vraiment à continuer d'être vrais, authentiques avec eux, s'ouvrir, puis avoir un cœur. Bien, écoutez, moi, je trouve que le personnel qui travaille, il aime leur travail. Je suis heureuse ici, puis je vais continuer à l'être. Puis quand il y a de quoi qui ne va pas, bien, on explique, on parle, puis à ce moment-là, on est compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501